Musique De si loin que je me souvienne, j'ai toujours ressenti un attachement viscéral, passionnel à notre pays, à son histoire. J'aime la France. J'aime cette nation millénaire qui ne se soumet pas. J'aime ce peuple impétueux qui ne renonce pas, du plus profond de mon cœur, du plus profond de mon âme. Je suis une femme. Et comme femme, je ressens comme une violence extrême les restrictions des libertés qui se multiplient dans tout notre pays à travers le développement du fondamentalisme islamiste. Je suis une mère. Et comme des millions de parents, je m'inquiète chaque jour de l'état du pays et du monde que nous laisserons en héritage à nos enfants. Je suis une avocate. Et j'ai gardé de mes années de barreau un attachement profond au respect des libertés publiques et une sensibilité particulière au sort des victimes confrontées à l'impunité des criminels. Au fond, si je devais me définir, je crois que je répondrais tout simplement que je suis intensément, fièrement, fidèlement, évidemment française. Je reçois les insultes à la France comme si elle m'était adressée directement. Je ressens les souffrances des Français comme autant de souffrances personnelles. Je veux rendre aux Français la fierté de ce qu'ils sont. Je veux leur rendre la maîtrise de leur destin. Je veux rendre aux Français l'espérance d'un avenir meilleur pour eux, pour leurs parents, pour leurs enfants. C'est pourquoi, avec vous et au nom du peuple, je veux remettre la France en ordre. Ma volonté, ce n'est pas d'être élu pour être élu. Ma volonté, c'est de faire avancer les choses. Avec tout le monde et pour tout le monde pour remettre la France sur le chemin du progrès et l'Europe sur ses rails. Chers compatriotes, je veux vous parler aujourd'hui de travail. Car mettre la France en marche, c'est remettre le travail en marche. Il faut donc libérer l'activité des petites entreprises partout sur le territoire. Il faut aussi former plus et mieux ceux qui sont au chômage depuis longtemps. Remettre le travail en marche, c'est aussi faire en sorte que le travail ne soit pas un fardeau. Pour redonner à chacun la liberté d'avoir une activité qui lui correspond, je propose que le droit aux allocations chômage soit ouvert à tous. indépendants comme salariés, agriculteurs comme commerçants et même une fois tous les cinq ans aux salariés qui démissionnent. Mais il y aura une contrepartie forte, on ne pourra plus refuser plus de deux offres d'emploi décentes. Et puis remettre le travail en marche, c'est faire en sorte que le travail paye mieux. En supprimant la part des cotisations que vous payez, en revalorisant les heures supplémentaires, en augmentant la prime d'activité. Remettre le travail en marche, c'est la seule solution pour remettre notre pays en marche. Alors le 23 avril, votez pour remettre la France en marche. Mes chers compatriotes, je veux vous parler de travail, d'emploi et de pouvoir d'achat. Depuis trop longtemps, on oppose ceux qui ont un travail et qui veulent en vivre dignement, et ceux qui n'en ont pas et voudraient en avoir un. Pourtant tous méritent d'être protégés face au bouleversement économique. Tous doivent pouvoir maintenir et améliorer leur niveau de vie. Je propose avec le revenu universel d'existence, une grande mesure de redistribution des richesses. Elle bénéficiera aux jeunes et aux travailleurs jusqu'à 2200 euros net par mois. Elle augmentera le pouvoir d'achat de 19 millions d'entre vous. Je veux prendre pour la financer la richesse là où elle est, et non pas dans la poche des familles. Super profit des banques, fraude fiscale, impôts des grandes entreprises seront mis à contribution. Je n'oublie pas non plus que le travail épuise certains d'entre vous. Je ferai donc reconnaître le burn-out comme maladie professionnelle. Et parce que les robots remplacent trop souvent le travail des hommes, je taxerai la richesse qu'ils créent pour payer la reconversion et la formation des salariés. Pour relancer l'emploi, je ferai de la France la pionnière de la transition écologique et des industries de demain. Ainsi, je créerai 1 million d'emplois sur mon quinquennat. Enfin, je préserverai le niveau de vie des retraités, et permettrai le transfert de trimestres de cotisations au sein d'un même couple, pour que chacun puisse profiter de sa retraite avec la personne qui partage sa vie. Le 23 avril prochain, faites un choix résolu. Votez pour votre emploi, pour votre travail, pour votre pouvoir d'achat. Travailleuses, travailleurs, la grande bourgeoisie, le patronat des groupes industriels et financiers nous mènent une guerre féroce. Les milliards qu'ils amassent sont réalisés à coups de licenciements, de blocages de salaires, d'augmentation du temps de travail et d'aggravation de l'exploitation. Ils sont réalisés avec le travail intérimaire et la sous-traitance, où les salariés sont plus flexibles et plus mal payés. Ces milliards sont aussi arrachés aux salariés des petites entreprises, priés de ne pas compter leurs heures, parce que leur patron est étranglé par le grand capital. On nous présente les grandes fortunes comme le fruit du travail mérité de valeureux entrepreneurs, mais elles se sont construites sur le vol du travail de génération d'exploités et aussi sur le pillage de l'argent public. Aucun des prétendants à l'Elysée ne veut changer cet ordre social. Ils ne seront que des exécutants de la volonté du grand patronat et des banquiers. Ne vous laissez pas abuser par leurs discours. Regardez ceux qui tirent les ficelles, regardez la classe capitaliste qui tient nos vies entre ses mains. C'est une classe parasitaire et irresponsable. Si nous la laissons faire, ce ne sont pas 9 millions de pauvres que l'on comptabilisera, mais 10 ou 12 millions. Alors saisissons-nous de l'élection pour dénoncer l'exploitation, pour mettre en avant nos intérêts de classe et affirmer notre conscience d'avoir à nous battre pour les imposer. Mes chers compatriotes de métropole et d'Outre-mer, je ne supporte plus l'hystérisation de notre société, qui nous contraint à l'angoisse et au stress permanent. Nous vivons dans la méfiance de l'autre. Nous n'avons plus de projet. Nous n'en avons pas pour nous. Et à plus forte raison pour nos enfants, que d'ailleurs nous sommes en train de perdre de vue. La France a besoin de retrouver un espace politique et financier. La cinquième puissance du monde ne peut pas s'être écroulée. La France, par ses fulgurances, a permis à l'humanité de monter en civilisation. Et la civilisation, c'est ce qui nous éloigne de l'animalité. Au fil des siècles, nous avons appris à vivre ensemble. Vive la République. Vive la France. Mes chers compatriotes de métropole et d'Outre-mer, avant de choisir qui incarnera la France, je vous invite à vous poser deux questions. La première, voulez-vous vraiment en reprendre pour 5 ans avec ceux qui n'ont jamais tenu leurs promesses quand ils étaient ministres ou premiers ministres ? La seconde question concerne les candidats qui, comme moi, proposent une autre politique. Lequel sera capable de rassembler les Français pour redresser notre pays ? Je suis le seul à porter un projet de rupture sérieux et équilibré financièrement au centime près. Je sais que la France a tout pour réussir. Je veux m'attaquer aux causes réelles des problèmes. Oui, j'exigerais le casier judiciaire vierge pour tout candidat à une élection. Il est temps de nettoyer la classe politique. Oui, je renforcerai les moyens de notre police, de notre gendarmerie et de nos armées, car il faut rétablir l'ordre. Oui, je baisserai massivement les impôts, je défiscaliserai les heures supplémentaires et je revaloriserai les petites retraites pour relancer l'activité et l'emploi. Vous l'avez compris, je veux agir. Pour cela, je renégocierai tous les traités européens. La France retrouvera la maîtrise de ses frontières, de son budget et de ses lois. L'Europe, quant à elle, se concentrera sur des projets concrets. En un mot, je veux une France libre, forte et juste. La France qu'on aime. Je m'appelle Philippe Poutou, ouvrier anticapitaliste. Il faut qu'on parle. Depuis qu'on est gamin, ils disent que le monde est comme ça et qu'on n'y peut rien. Depuis qu'on est gamin, ils disent que si on ne s'en sort pas, c'est de notre faute. Depuis qu'on est gamin, quand ils nous donnent des coups, ils disent qu'il faut qu'on baisse les yeux. Mais vous et moi, on le sait bien. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. On le sait, parce que quand on relève la tête et qu'on refuse d'obéir, ils s'agitent. On le sait, parce que quand on relève la tête et qu'on refuse de se soumettre, ils paniquent. Ils paniquent car ils savent qu'avant eux, il y en a eu d'autres qui répétaient que le monde était comme ça et qu'on n'y pouvait rien. Ils paniquent car ils savent qu'avant nous, des gens se sont levés pour dire qu'ils en avaient assez. Assez de la misère, assez de l'exploitation, assez que les uns crèvent de faim quand les autres ne savent pas quoi faire de leurs millions. Des gens se sont levés, ont lutté, manifesté et ceux qui se croyaient invincibles ont été chassés. Des gens comme vous, des gens comme toi, des gens comme moi. Les millions qui produisent des richesses, qui font tourner le monde et qui n'ont pas besoin de cette minorité qui prétend diriger. Les millions qui, quand ils se rassemblent, sont plus forts que les actionnaires, les milliardaires et leur porte parole au Parlement et au gouvernement. Alors on ne va pas se mentir, cette élection ne changera pas nos vies. Mais voter pour un ouvrier et un programme anticapitaliste, c'est leur dire que leur crise, on ne veut pas la payer. Voter pour un ouvrier et un programme anticapitaliste, c'est leur dire qu'on ne se laissera pas faire et qu'après les élections, ça ne va pas s'arrêter. Je pourrais faire comme les autres candidats. Et aligner des mesures pour soulager les urgences. C'est vrai, il y a de terribles urgences. L'emploi qui disparaît, la souffrance au travail, le logement qu'on attend, l'éducation qui trop souvent trie le handicap qu'on ignore. Mais je ne veux pas vous mentir. Tant que notre pays sera sous occupation financière, les promesses resteront des slogans électoraux et nos batailles seront perdues. Nos dirigeants sont soumis à un adversaire qu'aucun n'a osé affronter. C'est bien sûr la finance sans foi ni loi, mais c'est aussi ce qui envahit nos esprits, les flashs et les éléments de langage, tous dont ce rabâchage incessant finit par nous faire baisser les bras. Je me bats au contraire pour que ce soit mieux demain, car c'est en levant la tête du guidon dès aujourd'hui qu'on arrêtera de foncer dans le mur. Je me bats pour une France du numérique, de la 3D, de la robotique, d'une culture de la vie et de la découverte qui rendent l'art et la science au peuple. Je me bats pour qu'on offre aux jeunes l'estime de soi plutôt que la peur de mal faire. Beaucoup parmi vous, écoeurés, veulent s'abstenir, voter soi-disant utile ou aveuglés par la colère, voter contre leurs propres intérêts. Allez sur notre site Cheminade 2017, je fais le pari que beaucoup d'entre vous voteront alors pour moi, pour nos idées, car ils verront comment les Davids peuvent battre les Goliaths. La France ne peut plus continuer à subir sans réagir. Il y a urgence. Il faut sonner la fin des excuses et des constats d'impuissance. Je fixe un objectif, celui d'atteindre le plein emploi. Contre le chômage, je vais faire ce qui n'a jamais été essayé en France, la liberté. Je veux être aux côtés des travailleurs, des agriculteurs, des artisans, des commerçants, des entrepreneurs qui n'en peuvent plus du poids de la bureaucratie, des taxes et des réglementations. Je suis le candidat de l'unité de notre nation. La France unie se joue dès l'école. La France unie passe par la famille. La France unie exige l'autorité de l'État et de la loi. La France n'est pas une addition de communauté et de clan. Elle a une âme, une culture, un drapeau. Aujourd'hui, la France est menacée. Des fanatiques veulent détruire ce que nous sommes. Je les combattrai sans relâche et nous les vaincrons. Je veux relancer le projet d'une Europe forte. J'ai en moi une force que je mets au service des Français. Mon projet est précis, solide. Il est conquérant et il sera victorieux. Nous réussirons parce que rien n'arrête un pays qui se dresse pour son avenir. Vive la République et vive la France. Le vrai sujet de l'élection présidentielle, c'est l'indépendance de la France. Je suis le seul candidat du Frexit. Mes chers compatriotes, les 60 ans écoulés ont prouvé qu'il est impossible de modifier substantiellement les traités européens. Et comme je suis honnête, je ne vous propose donc pas de les renégocier. Je ne vous promets pas une autre Europe. Je vous propose d'entamer immédiatement la procédure de sortie de l'UE, de l'euro et de l'OTAN, conformément aux droits internationaux. Parmi les avantages innombrables de ce Frexit, je citerai premièrement des économies monumentales de 34 milliards d'euros par an, car la France verse beaucoup plus d'argent à l'UE qu'elle n'en reçoit. Nous garantirons aux agriculteurs, aux chercheurs et aux collectivités locales les mêmes subventions qu'actuellement sans que cet argent ne transite par Bruxelles. Deuxièmement, l'allègement considérable des réglementations qui pèsent actuellement sur les agriculteurs, les artisans, les TPE, les PME. Troisièmement, la baisse de 1 à 2 millions du nombre de chômeurs de catégorie A en 2 ans grâce à la sortie de l'euro. Faisons preuve de bon sens et de prévoyance en sortant de l'UE avant qu'elle ne s'effondre. Le Frexit, ce n'est pas isoler la France, c'est au contraire la rouvrir sur le monde entier. Et c'est rétablir notre démocratie, notre niveau de vie et notre liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada